Maude Gattel, qu'est-ce que vous inspire ce rapport de vos collègues sénatrices ? D'abord, je voudrais saluer leur travail parce que c'était un travail assez inédit et rassemblant finalement l'ensemble de l'échiquier politique autour de constats absolument édifiants, sordides, qui s'inscrivent aussi dans un contexte judiciaire particulièrement sordide. Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a la question de la protection des enfants à travers la restriction d'accès qui est absolument indispensable. Un chiffre, première image pornographique vue par les enfants, c'est à l'âge de 9 ans. Compte tenu de l'image qui est véhiculée des femmes dans cette pornographie, évidemment, ça ne laisse personne indemne. Et il faut tout faire pour que les lois que nous avons votées en 2020 et en 2022 puissent enfin s'appliquer, c'est-à-dire l'interdiction stricte de la pornographie pour les mineurs. Et puis sur l'aspect de l'image des femmes véhiculées, on est là quand même sur des questions d'exploitation sexuelle, de traite d'êtres humains absolument épouvantables. Et il faut évidemment renforcer les devoirs et les obligations des plateformes parce qu'aujourd'hui, ils s'affranchissent en disant nous ne sommes que des diffuseurs. Ça, c'est absolument inacceptable. L'industrie pornographique est gangrénée par des pratiques ignobles et il faut évidemment qu'on agisse. Pour vous, ça veut dire que c'est un peu une zone de non-droit qu'il faut réglementer. Est-ce qu'il faut créer dans le code pénal un nouveau délit d'incitation aux violences sexuelles telles qu'on les a vues énumérées dans le sujet ? Alors, à titre personnel, moi j'y suis favorable et je suis favorable aussi à ce qu'on revienne sur la question éditeur-diffuseur des plateformes. C'est trop facile de faire de l'argent puisqu'on parle quand même de milliards d'euros liés à l'industrie pornographique au niveau mondial en exploitant des jeunes femmes et en disant je ne suis pas au courant des conditions de tournage, moi j'ai une charte de déontologie, si elle n'est pas respectée, ce n'est pas mon problème. Si c'est mon problème, parce qu'à partir du moment où je suis diffuseur. Alors cette question des plateformes, elle n'est pas seulement pour la question de la pornographie, mais il faut vraiment qu'on avance sur ce sujet. L'Union européenne a beaucoup avancé sur cette question. Il faut désormais qu'on aille plus loin, notamment sur la question de la pornographie. C'est ça, c'est un problème international. Est-ce que nous en France, on a les moyens de combattre ces grandes plateformes pornographiques qui sont des multinationales ? Je pense qu'on a les moyens. L'interdiction de la diffusion à des mineurs de moins de 18 ans charge à nous de la faire respecter. Il y a des logiciels qui existent. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir comment est-ce que les plateformes s'y prennent. Simplement, je ne veux plus que les mineurs puissent avoir accès à ces images. Vous imaginez le traumatisme pour ces enfants quand ils sont exposés à ce genre d'image. Dès l'âge de 9 ans, moins de 15 ans, c'est deux tiers des enfants qui ont vu des films ou des extraits de films pornographiques. Évidemment, ça construit une relation à l'autre, une relation à la femme notamment, qui n'est absolument pas celle à laquelle la société doit aspirer. Donc, il faut qu'on agisse et qu'on agisse fort. Et vraiment, je voudrais saluer le travail qui a été fait par ces quatre sénatrices.